Bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info. Soir d'Info qui reçoit tout de suite M. Hamadoun Touré. Il est ancien ministre, fonctionnaire international à la retraite, journaliste de formation. Et ça c'est vraiment pour faire court parce qu'il a fait une très longue et brillante carrière. M. Touré, bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'être des nôtres. Bonsoir de m'inviter. Merci de m'inviter. Alors vous êtes aujourd'hui sur le plateau pour la présentation de votre livre Le temps qui résiste. Vous venez de publier ce livre qui est un ensemble on va dire de 21 chroniques, une sorte de radioscopie on va dire de nos démocraties africaines. Vous pointez dans ce livre un immobilisme, une idée que rien n'a vraiment changé et cette impression que nous nous baignons dans le même fleuve plus d'un demi-siècle après les indépendances. La question naturellement qu'est-ce qui n'a pas marché ? J'aime bien le terme radioscopie parce qu'au début je voulais juste prendre un miroir et le promener dans la rue. La rue c'est les sociétés africaines, la rue c'est les états africains, la rue c'est la gouvernance africaine. Donc c'était une tentative de montrer ce qui ne passe pas. Depuis plus de 60 ans nous avons les mêmes problèmes. Les chroniques auxquelles vous faites allusion ont été écrites il y a 42 ans et nous faisons face aux mêmes problèmes en termes de gouvernance, en termes de rapport avec les enfants, en termes d'absence de démocratie dans nos pays, en termes d'absence de respect de l'autre dans nos pays, en termes également des risques d'émiettement de nos états. Donc c'est pour cela, pourquoi nous nous baignons deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite, il faut que nous nous arrêtions un moment après ces six décennies d'indépendance pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Moi je faisais juste l'alarme, je dis attention ça ne marche pas. Maintenant il faut certainement une étude multidisciplinaire, il faut des anthropologues, des sociologues, des économistes, des politologues, même des polémologues parce que nous avons beaucoup de profils. Mais vous avez été à la base de ce constat qu'effectivement il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui selon vous, votre vécu n'a pas fonctionné ? Nous avons voulu la démocratie sans avoir de démocrate. Nous avons voulu le développement en ayant des habitudes, des coutumes, des façons de faire, des pratiques anti-développement. Donc nous avons proclamé des objectifs, mais nous n'avons pas mis les moyens humains, matériels, moraux, intellectuels pour l'atteindre de ces objectifs. Et c'est ce qui n'a pas marché, et c'est ce qui empêche le temps de passer. C'est pour cela que le temps résiste. Le temps résiste à tout. C'est finalement l'homme africain qui résiste au temps, qui refuse de se développer comme disait Axel Kabou il y a quelques années, mais également qui se complète dans la même situation depuis des années. Il faut que nous nous arrêtions un moment. Moi, mon travail, c'est de sonner la lettre. C'est juste une espèce d'ouverture des consciences ou d'indicateurs des dérives qui nous menacent jusqu'à présent. Maintenant, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnalités, il y a d'autres fonctions, il y a d'autres responsabilités qui doivent chercher les solutions et les mettre en eux. Alors, dans votre livre, vous suggérez d'aborder d'une autre manière nos problèmes pour imaginer des solutions novatrices, pérennes. Quelle est cette autre manière d'aborder nos problèmes ? Cette autre manière, c'est déjà changer le narratif. Mais le narratif, ce n'est pas que des mots. Le narratif, c'est le résumé des actes que nous posons. Est-ce que ce que nous disons correspond à ce que nous faisons ? Il faut le changer. Est-ce que nous avons défini ce que nous voulons exactement ? Est-ce que nous avons mis les moyens nécessaires pour réussir ce que nous voulons exactement ? Est-ce que nous avons mis les ressources humaines nécessaires ? Ce qu'on appelle l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien la femme qu'il faut à la place qu'il faut naturellement ? Est-ce que nous avons fait tout ce travail-là ? Et tant que nous n'aurons pas fait tout ce travail, nous serons toujours à la traîne. Nous serons toujours en contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est-à-dire, au début ou à la fin, les résultats que nous obtenons. Nous ne serons pas à la hauteur de nos attentes parce que nous n'y mettons pas les moyens. Et les moyens, c'est tout. Ce n'est pas que l'argent, c'est la façon de se comporter, c'est la façon d'apprendre, c'est la façon d'utiliser le savoir, c'est la façon de respecter l'autre, c'est la façon de respecter sa parole d'homme, c'est-à-dire d'homme politique, d'homme d'opérateur économique, d'opérateur social, d'opérateur de toutes les façons, à l'université, à l'école, partout où nous allons. Il faut que nous fassions coïncider ce que nous disons et ce que nous faisons. Alors, bonne transition. Vous parlez tout de suite d'une façon d'utiliser le savoir, d'une façon d'utiliser également les nouvelles technologies. Alors, on le sait, vous avez été secrétaire générale de l'UIT, c'est dire que vous maîtrisez bien les technologies de l'information, de la communication et vous dites dans votre livre que ces technologies, peu à peu, je vous reprends, deviennent des épées de Damoclès au lieu de formidables et irréversibles opportunités pour l'avenir. Alors, si je prends l'exemple du Sénégal, nous venons de vivre une troisième alternance pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. Un opposant a réussi à faire tomber un régime en se qualifiant au premier tour de l'élection présidentielle et si un tel changement a été possible, c'est en partie grâce à l'activisme et à la démocratie participative qui s'est également exprimée à travers les médias sociaux. Les technologies permettent aujourd'hui donc de libérer la parole, de renforcer la liberté d'expression. Est-ce qu'en ce sens, elles peuvent être considérées comme des épées de Damoclès ? D'abord, disons que c'est mon homonyme, Amadou Ntouré, qui était secrétaire général de l'UIT. Il ne va pas être content qu'on le cite en même temps que moi ici, sur ce plateau. Cela dit, les technologies sont une opportunité unique. C'est une chance pour l'Afrique. Il y a des révolutions que nous avons ratées et nous ne devons pas rater cette révolution. Mais nous avons encore les défauts des nouvelles technologies, au lieu de prendre les qualités des nouvelles technologies. Voilà le piège qui nous guette. Vous avez des enfants ou des sœurs ou des frères, vous êtes très souvent inquiets de l'usage qu'ils font des nouvelles technologies. Parce que normalement, c'est une bibliothèque universelle. On a presque envie de dire, n'allez pas à l'université, allez sur Internet, mais allez sur ce qui est bon dans Internet, et non dans ce qui est mauvais. Et malheureusement, c'est ce qui est mauvais qui prime, à la place de faire primer les qualités. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça l'épée de Damoclès, qui pourrait représenter les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons également nous redresser, redresser la barre et utiliser. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance ? La tendance, d'abord, c'est comment communiquer avec nos enfants. Comment écouter nos enfants. Est-ce que nous devons éduquer nos enfants comme on nous a éduqués, comme nos grands-pères ont été éduqués ? Non. Nos enfants ne sont pas du XXe siècle. Ils sont du XXe siècle. Il faut leur parler, il faut les traiter, il faut les éduquer comme des personnes du XXe siècle. Il ne faut pas les infantiliser en essayant de les prendre pour des gens du XXe siècle. Donc il y a ce défasage-là. Et j'ai bien aimé un de mes, celui qui a préfacé cet ouvrage, le professeur Abdullah Eliman Khan, qui parle d'hybridité. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes des hybrides. Nous avons la culture traditionnelle, nous avons la culture dite moderne, nous avons parfois la culture islamique, nous avons la culture chrétienne, disons la culture religieuse. Nous sommes tous là. Maintenant, les enfants ont aussi la culture des nouvelles technologies. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de tout cela plutôt que d'essayer de les éduquer comme s'ils étaient du XXe siècle ? Ils ne sont pas du XXe siècle. Il faut que nous en prenions conscience. Ça, c'est important. Et segundo, c'est les relations que nous avons avec nous-mêmes, entre nous-mêmes. Parce que la communication avec les enfants passe et même débute par la communication entre les parents. Comment est-ce que les parents se parlent-ils ? Comment est-ce qu'ils se respectent ? Comment est-ce qu'ils se manquent de respect ? Comment est-ce qu'ils se disputent ? Et ça influe sur l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Nous ne pouvons pas leur demander de faire ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas en tant qu'responsables, en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Nous avons des attitudes parfois qui sont des dérives vis-à-vis de notre compagnon ou de notre conjoint, de notre épouse ou de notre époux. Et ça se reflète sur les enfants. Donc il faut, cette étape aussi, qu'elle soit réglée. Avant d'éduquer les enfants, il faut s'auto-éduquer. Je m'excuse pour les parents, mais il faut que nous-mêmes nous éduquions. Que nous donnions le bon exemple. Oui, il faut que nous soyons de modèles. Il faut que nous soyons plus que des exemples, il faut que nous soyons de modèles. Et c'est important, cette attitude-là. Sinon, il y aura toujours un déphasage, encore une fois, entre ce que nous voulons, ce que nous faisons et ce que nous obtenons comme résultat. Alors, petit tour d'horizon de l'actualité politique africaine. On va commencer par nous. Je vais vous l'évoquer tout de suite. Avec cette troisième alternance survenue au Sénégal. Quel regard portez-vous sur ce changement qui est intervenu hier ? Je suis impressionné. Quand je rencontre mes amis sénégalais, je dis félicitations pour l'atterrissage en douceur. Parce que le pays était dans une zone de turbulence. Et moi qui ai vécu ici depuis 1973, qui ai vu toutes les étapes passées, la succession Senghor-Diouf ou Diouf-Senghor, Ouad-Diouf, Salouad, j'ai été impressionné. D'abord par la façon dont le vote a été organisé, la façon dont les résultats ont été proclamés, et surtout la façon dont les résultats ont été acceptés. Après cela, j'ai été impressionné aussi par la passation entre les deux pouvoirs. Ça grandit le Sénégal. Et si ça grandit le Sénégal, ça grandit l'Afrique de l'Ouest. Si ça grandit l'Afrique de l'Ouest, ça grandit l'Afrique. Et j'en suis fier. En tant que Malien, voisin, en tant que Sénégalais, je suis censé être Sénégalais pour avoir vécu 42 ans ici, mais également en tant qu'Africain. Je suis fier. On peut avoir des occasions de lever la tête. Et c'est très important, parce que c'est rare. Alors, on va s'intéresser aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, avec la CDAO, qui est orpheline après que trois grands pays africains, que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ont décidé de quitter l'organisation pour créer l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle alliance, selon vous, ne vient-elle pas conforter la thèse d'une Afrique loin d'être démunie, mais toujours désunie ? Oui, absolument. Il faut peut-être rappeler même que l'Afrique, c'était d'abord les deux blocs. En 1962-63, c'était le groupe de Casablanca et le groupe de Monorubia. C'est à force de pinérité, d'efforts, de compromis qu'on a pu créer l'organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Donc, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de cette belle organisation. Mais il y a toujours des zones de turbulence là aussi. L'OEA a failli exploser, par deux fois. Je l'ai dit dans le livre. Une première fois, quand on a impliqué, entre guillemets, un de ses secrétaires généraux dans des frasques pas du tout acceptables, sur le plan intégrité, sur le plan financier. Mais la seconde fois, c'est quand on a admis la RSD, la République arabe saurienne démocratique. Ça a failli exploser, le Zahir de l'époque s'est retiré, le Maroc s'est retiré, il a fallu une explosion. Donc, il faut de la diplomatie. La même diplomatie, la même raison, doit prévaloir à ce qui concerne la CDO. À chaque fois que vous perdez un membre de votre famille, c'est un échec. À chaque fois qu'un de vos enfants vous quitte, vous avez échoué dans l'éducation que vous deviez lui donner. En même temps, au niveau de l'intégration africaine, à chaque fois qu'un pays sort, c'est un échec, c'est une faiblesse encore de l'intégration, qui n'était même pas au point. On faisait des efforts pour que l'intégration soit une réalité. C'est une marche K-K-A, mais c'est une marche difficile. Il faut s'attendre à de tels départs, mais peut-être aussi à des éventuels retours. On a vu des séparations douloureuses au niveau africain, mais on a vu aussi des retrouvailles enchantantes au niveau des pays africains. Il ne faut pas désespérer. Moi, je ne désespère pas. Je pense que c'est une phase difficile. Je suis toujours convaincu que les crises sont utiles. De votre avis d'observateur que vous êtes, cette alliance des États du Sahel, qui s'est désolidarisée de la CDAO, a-t-elle des chances de prospérer ? Mais elle existait, ce qu'on appelle alliance. C'est le nom qui a changé. Il y avait l'autorité du Liptakoum-Gourba. C'était les trois pays. Ce n'est pas la création d'une alliance, d'une organisation ou d'un sous-groupe qui m'inquiète. Je ne veux pas qu'on soit à part. En fait, c'est ça qu'il faut chercher à remédier. Il ne faut pas que les gens soient à part. Si ça peut être un groupe fort pour venir négocier certaines choses pour l'amélioration de l'intégration générale, ça peut être salutaire. Donc, les crises sont salutaires. Vous savez qu'en chinois, l'idéogramme qui forme crise signifie aussi opportunité. Donc, c'est le même mot en chinois pour dire crise et opportunité. Donc, il faut renverser la crise en opportunité. C'est pour ça que la crise est utile. Ça fait toujours avancer. Et c'est dans les grandes crises que le monde a inventées. C'est dans les grandes crises que le monde a fait des découvertes qui ont sauvé le monde. Donc, il ne faut pas désespérer de ce qui se passe. Parce que l'histoire ne se limite pas à notre vie. Il faut avoir une perspective plus longue pour comprendre qu'il y a des accidents de parcours, il y a des incompréhensions, il y a des affrontements, il y a des conflits, mais aussi il y a des retrouvailles. Heureusement. On va terminer par votre pays, le Mali. Ce lundi 6 mai, Asimigoïta a ouvert la phase finale du dialogue intermalien. Une vaste consultation nationale portant sur des questions de paix, de sécurité, de cohésion sociale et visant à sortir définitivement de la crise, recours de le tissu social. En tant qu'ancien ministre, journaliste, observateur, avez-vous bon espoir qu'au sortir de ces concertations, que le Mali sorte enfin de la crise institutionnelle dans laquelle il est plongé ? Ce qu'il faut relever d'abord, c'est quand on dit dialogue. Ça signifie qu'on se parle. En latin, c'est dialogue. Je parle. Je parle. Dialégo. Le grec, c'est logos. Dialogue. C'est-à-dire aussi le discours. Logos. Quand on se parle, on ne se bat pas. C'est l'aspect le plus important pour nous. Quand des adversaires acceptent de dialoguer, ça signifie qu'ils acceptent de ne pas parler avec les armes, plutôt avec des arguments. Il faut aussi avoir à l'esprit que ce dialogue doit être permanent. On ne peut pas trois jours, quatre jours, cinq jours et dire que c'est fini. Non, il faut continuer. C'est juste une méthode de dialogue. C'est une méthode de gouvernance. C'est une méthode de se comporter. C'est une méthode de diriger. C'est une méthode d'être à la maison, en dehors de la maison, à la tête de l'État, dans les institutions. C'est comme cela. Donc maintenant, il ne faut pas s'attendre tout de suite à vendredi, la remise des recommandations pour dire que tout est réglé. Au contraire, c'est là que le plus difficile commence. C'est quand on s'entend sur des grandes résolutions, des grandes recommandations, que le plus dur commence, parce que le plus dur, c'est la mise en œuvre de ce qu'on a dit. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait à la fin de la conversation. Entre ce que nous faisons et ce que nous disons, quel est le gap ? C'est ce gap qu'il faut combler. Merci beaucoup, M. Amadou Ntouréen. Je rappelle que vous êtes ancien ministre fonctionnaire international et journaliste de formation. Vous avez d'ailleurs fourbu vos armes au quotidien, le soleil, sous la houlette du premier directeur général, Baradjouf, à qui vous faites un hommage vraiment appuyé. Dans ce livre, dont je rappelle le titre, le temps qui résiste plutôt, disponible aux éditions Armatans, C'est Armatans. Et bientôt Claire Afrique. L'Armatans est bientôt dans les bacs de Claire Afrique. Merci en tout cas d'avoir été de passage sur la télévision Futur Média. Merci de l'invitation, madame. Et plein succès pour votre livre. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média.